Mardi 8 décembre 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Un bond en avant, lit-on à manchette de ce journal. Le président sierra-léonais Julius Mahadabio est arrivé hier à Libreville pour une visite de travail et d'amitié de 48 heures. Après une excursion dans la foulée au cœur de la zone économique et spéciale de Hongkong, pour s'enquérir de son expérience industrielle, il doit avoir des échanges ce mardi avec son homologue Ali Bongo Ondimba. L'objectif ? Donner de l'élan à une coopération bilatérale encore embryonnaire. Au Togo, liberté décrypte le changement à la tête des forces armées togolaises. Daja Maganawe ou le symbole d'un passé révolu. Foria Singbe durcit davantage l'armée, conclut le journal. Au Mali, le républicain informe ses lecteurs que plusieurs condamnations à la peine de mort ont été prononcées par les juges dans le cadre de la cour d'assises de Bamako comptant pour cette année 2020. Avec Wolf Quotidien, message à Joe Biden, le faux pas protocolaire de Hidi. Le soleil, lui, relaie l'engagement de Mansour Fay, ministre des infrastructures, devant les députés. Le train express régional sera fonctionnel au second semestre de 2021. Les essais vont démarrer en janvier et l'exploitation au second semestre. Sud Quotidien évoque le non-respect du protocole sanitaire dans les écoles sur fond de seconde vague de Covid-19. L'alerte des syndicats. L'enquête, lui, se projette un peu plus loin. Riposte contre le coronavirus, le vaccin de la peur. Et maintenant au Bénin, la nation s'intéresse au développement des communes du pays. Des raisons de croire au miracle, dit le journal. Au Burkina Faso, le quotidien à l'information pour tous revient sur l'assassinat de Norbert Zongo, de ses compagnons, 22 ans après. Le peuple attend toujours de connaître la vérité sur les mobiles, les commanditaires et les exécutants. Et une autre célébration, mais cette fois-ci en Côte d'Ivoire avec Fraternité Matin, c'est 27 ans après le décès de Félix Soufoué-Boigny. La Côte d'Ivoire se souvient de l'apôtre de la paix. Le jour plus, lui, se demande si l'ancien président ivoirien Henri Colombédier sera présent à l'investiture d'Alassane Ouattara. Ce qui serait, d'après le journal, un bel exemple pour la paix et la cohésion sociale. Et cette prestation de serment qui revient s'installer en manchette du nouveau réveil. Mais cette fois-ci sous forme de débat. L'impossible investiture, le 14 décembre, dit le journal, qui explique que le président Ouattara serait doublement coincé. Une analyse du ministre Émile Guirier-Houlou. Investiture d'ado également avec le mandat. Le grand dilemme de l'opposition. Chefs d'État et diplomates suivent de près la situation. Et maintenant au Cameroun, élection régionale avec Cameroun Tribune. Place au résultat. Après le scrutin de dimanche dernier, les commissions régionales de supervision ont pris le relais pour centraliser et vérifier les données transmises par les commissions locales de vote et établir les procès verbaux finaux avant la proclamation des résultats au plus tard, demain mercredi. Chefferie traditionnelle, l'éternel complot de l'administration, dit la nouvelle expression. Et avec le quotidien émergence, on parle hydrocarbure. Le journal relève que les ventes de pétrole du Cameroun sont en chute libre. Le messager a présent de revenir lui aussi sur les régionales. Le passage en force du régime RDPC. Le scrutin devant élire les premiers conseils régionaux s'est finalement tenu dans un contexte de crise généralisée. Il confesse ce canard pendant qu'on atterrit du côté du royaume shérifien avec le quotidien le matin qui relaie des propos de Morsin Jazouli. Conscient du lien entre sécurité et développement, le Maroc, sous le leadership de sa majesté le roi, s'emploie avec séru et pragmatisme à traduire en acte les décisions de l'Union africaine. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.